Musique Salut tout le monde, c'est ce qui est on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck aujourd'hui Nous allons le présenter, enfin nous, moi et mes autres personnalités Je vais vous présenter le deck que j'aime bien appeler Compteur de Neftis Même si c'est pas vraiment ça On va aller voir ça tout de suite C'est ce deck là Magie de Neftis Je ne sais pas comment appeler ce deck, deck Compteur Magie, je ne sais pas Qui mélange un petit peu les cartes, les cartes magiciens, les Neftis etc La combo principale de ce deck ça va être Canalisateur de Magie avec le Serviteur de Neftis C'est une combo qu'ils ont expliqué dans la boutique il y a longtemps Enfin il y a longtemps, lors de la sortie de Down of Destiny Par exemple, voilà on va aller là Regardez, exemple de combo, Canalisateur de Magie Plus Serviteur de Neftis, plus Félic Sacré de Neftis Waouh, c'est trop fort, c'est trop fort Puisque l'effet de Canalisateur de Magie Permet, lorsqu'une carte magie est activée De placer deux compteurs sur cette carte Une fois par tour, vous pouvez retirer un nombre de votre choix De compteurs magiques de cette carte Invoquer spécialement un monstre de type magicien Depuis votre main ou cimetière Dont le niveau est égal au nombre de compteurs magiques Que vous avez retiré Sachant que Serviteur de Neftis est de niveau 2 C'est plutôt pas mal Vous l'invoquez très facilement Il faudra juste activer une carte magie Mais bon, on a les contrôleurs d'ennemis Nous avons les charges intrépides Et bien sûr, la citadelle magique d'Andimion Vu qu'on joue des compteurs magiques Ça va être très important Vous augmentez, voilà, les compteurs sur le canalisateur Si un canalisateur est détruit avec des compteurs Les compteurs iront sur la citadelle magique d'Andimion Et par la même occasion On pourra en enlever 6 Pour invoquer Andimion Ou alors l'invoquer par sacrifice Voilà, c'est le petit bonus Félix sacré de Neftis est toujours très très bien Ça reste un monstre à 2400 Qui pourra être invoqué spécialement Facilement avec le Serviteur de Neftis Et bien sûr, dans mon deck J'utilise la voyante à la boule de cristal Pour aller chercher mes cartes plus facilement Mes cartes magiques Voilà J'utilise TAM équilibre Sachant qu'on joue principalement des monstres et des magies Pas de pièges Donc ça augmentera nos chances d'avoir des monstres et des magies Après, j'espère qu'on va pas tomber sur genre De phénix avec un endymion Plus une citadelle magique En main de départ Ce serait terrible Mais bon On va voir ça en duel Adversaire trouvé rapidement This is Ah non This one is free This one is free Ok Qui joue MaxiBillot Pegasus Si tu me joues un Toon Kingdom, mec C'était pas sympa Dans le monde du Toon, ok Un deck Toon classico Ok Bon On a une main de départ moyenne On va juste invoquer ça Et terminer notre tour Ouais, vu qu'on a plus de monstres que de magie On risque souvent d'être à 3 monstres, 1 magie Niveau équilibrage Bon, deux fois ça va pas arriver Que ça fasse 2 monstres de magie Mais bon Reflecteur magique Ok Ok, lui Il joue un deck Toon Bizarre Ok Il a pas de monstres Il a pas de monstres Donc mec Autant te dire que Que t'es un petit peu cuit Avec mon phénix Voyant t'as la boule de cristal Ah, il a peut-être quelque chose Colère divine Contre leur dénemi Non Un phénix Et une cité magique d'Andimion On va prendre la cité magique d'Andimion On s'en fout On s'en fout Voilà, c'est bon On va invoquer Le serviteur de Leftys Je sais pas ce qu'il a Fasse cachée On peut activer l'effet du serviteur de Leftys On sacrifie nos deux monstres On va invoquer Le phénix sacré de Leftys En mode attaque On garde la citadelle Pour l'activer Quand on aura un canalisateur de magie Même 3 phénix Ça pourrait être bien dans ce deck Le mieux je pense Que ce serait 3 phénix Un Andimion Puisque le phénix Peut être invoqué Assez rapidement Facilement Contre leur dénemi Ok, il le met en mode défense Cibliens monstres Fasse recto contre Parfait Réveillé Ok Ok, ok Peut-être qu'il a Bourse des âmes Crâne invoqué Ce qui serait un petit peu Chiant Ce qui serait un petit peu chiant Mais si je top deck Un canalisateur Au prochain tour Ça pourrait être On pourra Faire de beaux trucs Réinvoquer un autre phénix D'ailleurs ça l'invoque Depuis que le deck Mains ou deck Ah d'accord C'est pour ça que je Je pense que ce serait mieux D'en avoir 3 exemplaires Maintenant que je me dis ça Comme ça Hop Changer en position d'attaque On va placer la voyante En mode défense On a 2 endymions 2 citadel magique On va attaquer Une première fois On va tenter Contrôleur d'ennemis Je m'en fous Il les utilise Je dirais Presque inutilement Bon Il aurait perdu S'il ne l'avait pas activé Mais Il y a Il y a De meilleures Utilisations Du contrôleur d'ennemis Donc si c'est juste Pour tempo Moi ça me convient Si ça Je suis dans cette situation Il est pas trop bien Table de matière Toon Tu vas me chercher quoi Là mon pote Que vas-tu me chercher Il m'a juste C'est un des ténèbres Toon Alors Est-ce que tu vas me faire Une bourse des âmes Non Il va juste placer Un monstre en mode défense Il va sûrement sacrifier Mon des Toons C'est débile de faire ça Mais oui Vas-y Les gens n'ont toujours pas compris Que Mon des Toons D'en avoir 2 sur le terrain Ça ne sert à rien Tu t'en fais péter 1 Tous tes monstres sont détruits Pas 2 Juste 1 Non Les gens n'ont toujours pas compris L'intérêt de cette carte Cette carte L'intérêt de Du Dec Toon Après il va me sortir Un Toon Kingdom Il va tout me sortir On va Switch La voyante Non Charge un trépide Ça peut être pas trop mal Charge un trépide Ça peut être pas trop mal Tout ça Ça c'est bien Charge un trépide Ensuite Ce que je vais faire C'est que je vais activer Le Le Serviteur de Deftis Invoquer Pas activé Là on l'active Son effet Non J'ai fait une erreur J'ai fait une grosse erreur J'aurais pu faire mieux J'aurais pu faire Bien mieux J'aurais pu faire bien mieux C'est pas grave J'aurais pu sacrifier Ma voyante Pour prendre le contrôle De son monstre On va le poser On va juste poser ça Comme ça J'espère juste que c'est pas un mur miroir Un mur miroir Ce serait un petit peu chiant S'il entre pas dans la damage Tempête T'es à quoi Oh Tu fais chier Tu fais chier mec Tu fais vraiment chier Il tempore vraiment à mort C'est chiant Là il va passer en battle phase Il se dit Ouais 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 Euh Ok Et là il n'y a plus de défense Donc je mets sa magicienne Des toons En mode défense Avec Le contrôleur d'ennemis Et c'est fini C'est fini mon petit gars Tu auras Tu as fini de De te défendre Là il abandonne Peut-être Non ça va Canalisateur de magie Bon Ce qu'on peut faire On va changer de position On va changer de position On va invoquer Le canalisateur de magie On va invoquer On va activer Une première citadelle Hop hop Ensuite On active Une autre citadelle Hop hop Et C'est tout On peut passer On continue Non J'aurais pu placer la charge Trépide Face cachée C'est vrai Mais bon C'est bon On y arrive Non mais arrête De vouloir être activé Petit Petite charge Voilà J'aime bien ce deck J'aime bien ce deck Mais oui Les 3 fénix Seraient peut-être Vraiment plus jouables Battle phase Je peux pas attaquer Le tour en 1 avec Qu'est-ce que t'imaginer Je ne peux pas attaquer Le tour où c'est invoqué Non mais Non mais oh On est où Encore un Pegasus J'ai pas fait gaffe A son nom Si ça se trouve C'était le même mec Si ça se trouve Il va encore perdre Ouais c'est le même mec Il va perdre Instant Ah j'ai une bonne J'ai une masse Très sympa Allez Laisse moi jouer Yes Lui il invoque Lui il invoque Depuis la main Et le cimetière C'est ça Cimetière main Et le cimetière Ok On va l'invoquer On va placer la citadelle On va pas y aller Tout de suite On va pas être Vénère tout de suite On a la charge Un trépied tête baissée Et on verra bien Ce qui va nous sortir On se protège avec ça Du coup il avait l'air D'avoir un deck Red Eyes Je pense Vu Qu'on s'est rencontré Là On s'est encore rencontré Sachant que moi J'ai relancé instant Je pense qu'il a pas J'enjoué de deck Ok Monstre en mode défense Tout simplement Deux cartes face cachée Ok Voyante à la boule de cristal On va pas invoquer Le phénix tout de suite J'ai envie de garder La canalisatrice Tiens Je me pose une question Je vais juste Et détruire Ok Ok Il joue un deck Red Eyes Red Eyes Zombie Ok Qu'est-ce qu'il va chercher Un Godzuki Bien sûr Un Godzuki Et on va terminer le tour Cherche un trépied Donc il joue Restart Il joue Restart Nous ce qu'on a Face cachée Bon S'il veut Il peut le détruire S'il ne l'attaque pas Il va l'attaquer Ou alors il va attaquer Mon canalisateur S'il attaque le canalisateur J'ai de quoi le contrer S'il attaque la voyante Ce serait un petit peu chiant Ok Red Eyes Zombie Je ne suis pas trop bien Je ne suis pas trop bien Puisque là il va sûrement Vouloir le suicider Oui Voilà Ce qu'on va faire C'est que nous allons Activer tout de suite La charge Intrépide Tête baissée Sur le canalisateur De magie Ouais Et on va dire Terre Puisque Godzuki Est Terre Voilà Comme ça Son monstre Va être détruit De toute manière Normalement Ah oui Et ça rajoute Un compteur Sur citadette magique Dandimion Contrôleur d'ennemis Il place mon monstre En mode défense Non il sacrifice son monstre Il prend le contrôle De mon monstre Ok Ok Ensuite Godzuki Du coup ça m'a mis Une magie Pour la citadelle Il retire du jeu Ça il va invoquer Le Red Eyes Red Eyes Oui Non il a attaqué Mon monstre Voyante à la boule De cristal Ou Endymion Ou Endymion Endymion Je prends Endymion Moi je prends Endymion C'est dommage Qu'il n'ait pas détruit Ma canalisatrice Mon canalisateur De magie Canalisateur de magie Comment je peux gérer ça ? Comment je peux gérer ça ? Je peux gérer ça En faisant Canalisateur J'active J'active Excusez-moi Utiliser l'effet De la citadelle Non On va les enlever On va enlever deux compteurs Voilà On va pouvoir Aller chercher Le serviteur de Neftis Le mettre en mode attaque Peu importe On va activer son effet S'il veut bien me le laisser On est activé Je ne sais pas ce qu'il peut avoir On va bien sûr sacrifier Le canalisateur de magie Qui n'a pas de De compteur On met le félix sacré de Neftis Changer en position de défense Et Je vais terminer le tour là Puisque là Je vais partir du principe Que sa carte face cachée Va être un mur miroir Donc s'il détruit mon canalisateur Qui a encore Quatre compteurs Ça va les mettre sur la citadelle Il va en avoir six Je vais pouvoir Non c'était un métalmorphe Mais dans Alors il va avoir 300 plus 1200 1500 Il me restera 100 Il me restera 100 Ok Et il ne détruit toujours pas Mon canalisateur Serviteur de Neftis Mec tu vas être obligé De le détruire un jour Mec tu vas être obligé De le détruire un jour Mais il va pas vouloir Il sait ce que j'ai Il sait Il sait ce que j'ai C'est dommage Que je n'ai pas de carte Pour détruire mes propres monstres Citadelle Non Je voulais pas faire ça On peut enlever Je suis en mauvaise posture De toute façon J'ai perdu je pense J'ai pas de moyen De m'en remettre Sauf si On va en enlever deux J'aurais peut-être dû En enlever qu'un seul D'ailleurs Voilà On va passer En mode défense Ça va lui donner Envie De De l'attaquer Je pense que j'ai perdu Sur ce coup là Je peux pas m'en remettre Il va détruire mes deux monstres Là il a pas à avoir peur Ouais voilà On a perdu Dommage On y était presque On y était presque Mais c'est vrai Qu'on tombe pas tout le temps Sur des gens débiles Qui par exemple Serait dit Bon tiens Je vais attaquer son monstre J'aurais pu invoquer D'Alan Dibion Dans ce cas là Mais Il a été assez intelligent Du coup Je pense que Bien joué pour lui Bien joué à lui Franchement Xmax197 Allez mec Un Rex Thanks God Thanks God Un deck Moins méta Que les autres Je veux bien I take it Allez-y Royaume des Dinosaur Oui Allez-y Faites-moi mal Faites-moi mal On va faire Citadelle magique Dandimion On va faire ça Je pense qu'on peut partir Sur Une petite invocation De phoenix Dès maintenant Sauf s'il a des chargés Ça va Sauf s'il a des cartes Chargées Ça pourrait être compliqué Pour essayer Nos deux monstres On va évoquer Le phoenix Brillant 100 points A la fin du duel C'est bien Et voilà Bon Il peut toujours avoir des charges Des chargées Chargées Un trépide chargées Ouais Du coup il y a 2300 Intéressant Intéressant Ah Ça c'était le top deck Que tu ne voulais pas Que je fasse Mec Ça c'était le top deck Que tu ne voulais pas Que je fasse Chargées Un trépide S'il l'a mis en mode attaque C'est qu'il a quelque chose Genre mur-miroir Il est quoi Ténèbre J'ai l'impression Je crois Je crois Que ça veut dire Qu'il est ténèbre Un compteur en plus Charge intrépide Je détruis son monstre Ça va faire un token Sur la citadelle aussi Bon c'est bien Le souci c'est que S'il a le mur-miroir Ça va être difficile Pour moi Il a encore que ça Serviteur de neftis On va le laisser On va le laisser Puisque s'il a des charges intrépides Ou si il a Après il faut qu'il ait le finish Mais s'il a chargé S'il a charge intrépide Sergent électro Il détruira mon phénix Et il activera son effet Voyante Il n'a pas de monstre de terre Pour l'instant Donc je peux mettre ma voyante Elle pourra activer son effet Ce que je pourrais attendre C'est d'avoir C'est d'avoir Contrôleur d'ennemis Il attaque quoi ? Nice 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 À vocation flip Voyante à la boule de cristal On va activer son effet Pour pouvoir regarder Nos deux premières cartes Canalisateur Et charge intrépide Canalisateur Canalisateur Ensuite on va faire Le canalisateur Voilà Là il se dit Mais qu'est-ce qu'il me fait ? On va faire le contrôleur d'ennemis Sacrifier notre monstre le plus faible Pour prendre le contrôle De son Zorus élémentaire Là il va être obligé Il n'a pas Il n'a pas de De tempête d'Etaqua Sinon il l'aurait déjà activé On attaque avec le Zorus S'il a Mûr miroir Il va être obligé De l'activer tout de suite Et détruire son propre monstre Voilà 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 Son monstre est détruit On termine le tour S'il a envie d'aller chercher Mon canalisateur de magie Ça va augmenter le nombre de tokens Sur ma citadelle Je pourrais invoquer Endymion bientôt Il sacrifie les 2000 Comme ça Comme ça il se dit Bon bah là je suis un petit peu Dans la merde Il faut que Oh merde Il est terre Il est terre Est-ce que son effet Va être activé ? Ah bah non C'est bon Les tokens se mettent Il n'avait pas déjà deux On va placer ça Et on va terminer le tour On va terminer le tour Allez fais comme tu veux Mon petit gars Il n'y a pas déjà deux compteurs ? Attendez Il y avait deux compteurs C'est bizarre Ça m'en met un troisième Si tu veux Tu peux aller piocher les cartes Je ne sais pas Ok Il les met en mode défense C'est qu'il n'est pas bien Il va placer le fruit suprême Il va regagner Le fruit suprême Ok Tu me donnes un token Par la même occasion Par la même occasion Ok j'ai une citadelle On va retourner la voyante Ouais Ouais On va prendre le canalisateur De toute façon De toute façon Ensuite On va Invoquer le serviteur de Neftis On active son effet Euh non 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 Ne nous trompons pas Deux Monstres Voilà Comme ça on a les deux Les deux phénix On va Attaquer ces deux monstres On va déjà attaquer ces deux monstres Voilà Comme ça eux ils sont détruits Ça c'est fait Sergent électrique Qui ne sert à rien Enfin concrètement Dans ce matchup Oh quoi que Des fois on pose des cartes À se cacher Et à notre tour Charge intrépide Tête baissée On va invoquer Le canalisateur de magie On va activer la charge Intrépide tête baissée Je vais dire Je vais dire A tout hasard Canalisateur de magie Terre Bon c'est assez ballsy Ce que je fais Bon ça sert à rien Hop 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 Tout le monde gagne Des tokens Allez j'attaque son monstre En mode défense Ah non Bon je le détruis quand même Et on termine Le duel Sur ça Ok Ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Je sais pas combien J'ai le bon duel On va en faire un Et on verra bien Lloyd Lui j'ai déjà vu Je crois qu'il joue Tryhard C'est Tokaiba Nkoku Non Je sais plus Ah si il joue Naturia J'adore tomber Plusieurs fois de suite Sur les mêmes Duellist Avec les mêmes decks Qui joue Les decks méta Lui vous allez voir Il joue Naturia Et j'ai une main de merde Ah non Il joue Phénix Il joue Phénix Ouais Oh toi T'es vraiment un bon Toi t'es vraiment un bon Canalisateur de magie Fache cachée Qu'est-ce que ça pourrait être Je n'en sais rien du tout Je n'en sais rien du tout Donc je pense que ça va être un Yaksha Et avec le Yaksha Il va détruire son propre Phénix Non un Forgeron Un Forgeron Épée des profondeurs Est-ce qu'il ne me jouerait quand même pas Un deck Wonder Balloons Par tout hasard Par tout hasard Ouais L'œil de me disait quelque chose Mais finalement Il joue pas ce que je pensais Qu'il jouait Serviteur de Neftis J'active son effet On va sacrifier lui On va invoquer le Neftis qui est dans notre deck Mieux vaut prendre celui qui est dans notre deck Au moins on le repiochera pas Ce serait une pioche inutile Comme ça on pioche bien les cartes qu'il nous faut Genre contrôleur Machin Charge intrépide Tout ça Il joue un deck Neftis un petit peu particulier Puisque le Forgeron Le Forgeron Ouais il a l'air de jouer Peut-être un mix Neftis Wonder Balloons Nice J'adore ce que j'ai en main Dis-toi ça Alors est-ce qu'il a quelque chose pour sauver Ou est-ce qu'il va abandonner S'il a fait une partie de S'il a une main Assez terrible Il a 6 cartes hein quand même Il a 6 cartes Ce serait dommage pour lui Qu'il n'est rien Un monstre en mode défense C'est tout Citadelle magique d'Henry Mion Ouais On va mettre la citadelle Tout de suite Je ne vais pas attendre le canalisateur On attaque On attaque Il a une sphère Kouribour en main Allez Sphère Kouribour Ok le Yaksha Qui va détruire le Neftis Pas de soucis Il n'y a pas de soucis Ok 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 Je vais activer l'effet de la charge intrépide Sur mon phénix Charge intrépide On va dire feu Comme dab Comment il va survivre Ça rajoute un token à la citadelle La citadelle On l'a empêche d'être détruite Parfait Ensuite A-t-il autre chose Avez-vous autre chose monsieur Est-ce que ce sera tout pour aujourd'hui Est-ce que ce sera tout pour aujourd'hui Une carte face cachée Oui Très bien Allez faites moi piocher un petit monstre Un petit monstre Assez sympatoche Et là il équipe son épée des profondeurs sur le Neftis Et il attaque Ce serait très bête Mais c'est des choses qui arrivent Quand la concentration n'est pas là Ou alors il a un autre monstre Goka Il va détruire Et détruire le phénix sacré de Neftis Faites moi piocher un monstre Ce serait bien pour le contrôleur Parce que j'ai pas envie de l'épée des profondeurs Je te rappelle que ton monstre il est feu Il va quand même pas attaquer Il va quand même pas attaquer Non il l'attaque pas Par contre on va mettre un moto Je suis franchement hésitant Je suis franchement hésitant En fait je peux gagner Mais J'ai plus que ça à faire en fait Puisque Puisque De toute façon sinon je perds Bon on va tenter le tout pour le tout Sinon je perds Donc on va sacrifier un monstre Notre propre phénix On va prendre le contrôle de son monstre Il n'a rien Il n'a rien Il n'a rien Il n'a rien Et Et Non C'est vrai qu'il y avait la sphère couribou Qu'il n'avait pas activé Non Allez un petit peu de fun Dans ce monde De Traillard De méta En non classé Son deck était Non son deck Fénix là Est pas si Traillard Qu'avant Hop C'était le magique d'Andimion Tout repart Sur le dessus du deck Goka invoque Bon j'ai perdu Mais bon on va se laisser là Bon clairement Je vous le dis tout de suite Pour la Pas pour la prochaine présentation de deck Je vais me faire encore du mal J'avais dit que j'avais fait 3 J'allais faire 3 decks Pour Cette semaine Et je vais le faire Je vais le faire Mais pour la prochaine saison Je vais rester hors Voir platine Mais j'irai pas en légende En légende Les mecs Même en non classé Jouent méta Si vous êtes Si vous jouez en classé Avec des decks méta Bien sûr C'est ce qu'il faut faire Parasite Burn Théa burn Utilisez tout ce que vous avez Pour essayer de passer légende Ok Je veux bien A la limite Bon c'est mieux D'utiliser des decks Pas trop Pas trop voilà Mais regardez ça Regardez ça Tout ça Tout ça C'est des decks Ça Bah Lloyd Lloyd jouait Lloyd je sais pas Mais il y avait un des deux Qui jouait Qui jouait Naturia Hammer Shark Parasite Hammer Shark Lui j'ai réussi à le battre Ah bah ça montre pas grand chose Là c'est Là c'est une déco Les deux Miles c'est des décos Ça c'est la partie Que vous avez vu Non c'est terrible Mais Je veux dire Quand on joue En non classé Pour moi C'est pour tester des decks Ok Moi j'ai déjà fait Un phoenix sacré De lefties Bon Ok Mais quand je vois Qu'il y a des gens Que je retombe plusieurs fois dessus Je suis retombé plusieurs fois Sur des gars Qui utilisaient Parasite Parasite Golem de lave On sait tous Que le Parasite Est un deck Top meta De tout Avec l'ajout du golem de lave Ça peut pas Ça ne peut pas être Moins bien Ça peut être que Plus fort Donc je vois pas pourquoi Des gens Iraient le tester En non classé Sachant qu'ils sont légendes Si t'es légende Tu sais à peu près Jouer au jeu Tu sais ce qui marche Ce qui marche pas Donc Tu Tu testes pas Un deck Parasite En non classé Tu Tu le test Surtout que Quand t'es en platine Platine Y'en a qui sont en platine 1 Donc ils ont En légende 1 Je veux dire Et ils ont rien à perdre Pourquoi ils iraient jouer Tryhard Encore T'es légende 3 T'as une excuse Mais légende 1 Tu perds C'est pas grave Tu vas pas redescendre Je C'est ça qui me saoule Ça me donne moins envie De faire des vidéos de deck Puisque je n'arrive pas Ça fait J'essaie de record cette vidéo Depuis 2h Je crois 2h Bon j'ai fait des pauses entre temps Mais ça fait 2h Que je record cette vidéo J'ai du faire Une vingtaine de duels Pour vous en sortir Quelques-uns Qui sont sympas Ce n'est pas Et A la fin Je vais terminer Je vais faire Un deck par semaine A la limite Pour Tellement je mets de temps Pour faire un seul deck Là c'est juste pour le tournage 2h Après je vais Je vais faire mon petit tri Pendant une demi-heure Peut-être un petit peu plus Sur les parties Que je garde pas Non peut-être une demi-heure Non Bref Ça va me prendre Ça me prend plein de temps Et Ça me saoule Donc du coup C'est pour ça Que la prochaine saison Je vais rester en or platine Je vais tomber Je pense Moins Moins sur des tryhards Mais au moins Ce sera mieux Puisque les gens Bref J'espère que vous aurez quand même Apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Infimenteur A vous abonner Si ce n'est pas fait On se retrouve La prochaine fois Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz